Avec une carrière longue comme le bras, Nicole Kidman a tout joué, ou presque. Ces derniers temps, c'est en femme battue qu'elle est remarquée, dans la série Big Little Lily. Ce n'est pas la première fois que Nicole Kidman doit jouer le rôle d'une femme coincée dans une relation toxique. En 1999, elle est à l'affiche de High's White Shirt, un drame érotique réalisé par Stanley Kubrick. A l'écran, la comédienne donne la réplique à Tom Cruise, son mari de l'époque. Et ensemble, ils doivent jouer une relation très compliquée et des scènes de sexe assez crues. Après ce genre de scène, on ne peut pas rentrer à la maison et faire comme si de rien n'était, racontera l'actrice deux décennies plus tard, expliquant que le film a eu un impact sur son couple. D'ailleurs, Tom Cruise et Nicole Kidman divorceront deux ans plus tard. Depuis Nicole Kidman a refait sa vie avec Keat Urban, un chanteur et guitariste australien. Avec lui, aucun risque de jouer des scènes de sexe devant une caméra. Par contre, Keat Urban peut voir son épouse en plein coï dans certains films et séries. Mais comme l'explique Nicole Kidman à eux, « News, aucun problème là-dessus. Mon mari est un artiste. Donc il comprend tout ça, et il ne s'implique pas », souligne la comédienne. Il voit le film à la toute fin quand tout est monté. On regarde ensemble, il a un regard neuf. Il ne lit pas le script avec moi, il ne sait vraiment pas ce qui se passe sur le plateau. Il a sa propre carrière dans laquelle il est complètement absorbé. Il ne sait pas grand-chose de ce que je fais vraiment. Circuler, il n'y a rien à voir. Ce qui compte certainement pour Keat Urban, c'est la vie de tous les jours. Et non pas la fiction. Et de ce côté-là, l'artiste semble comblé. Dans sa chanson Gemini. Issue d'un album sorti en avril 2018, la star chante « C'est une obsédée au lit. Mais une surdouée dans la tête ». Interrogé sur ce titre, le chanteur de country n'avait pas hésité une minute avant de confirmer que cette chanson parlait bien de sa vie sexuelle avec son épouse. . . Sous-titrage ST' 501